Bonjour à tous, c'est ici Jojol67 pour le site internet iPod Touch is the Pro et comme promis je vais commencer, je vais faire des vidéos d'actualité qui sont dans le domaine d'Apple, donc l'iPhone, l'iPad, l'iPod Touch, le Jailbrick, l'Apple Store, le Cydia, etc. Donc n'hésitez pas à laisser vos critiques, faisant un commentaire sur Youtube ou sur le site internet parce que c'est ma première vidéo sur les actualités, donc il faut sans doute corriger des choses. Donc aujourd'hui je vais commencer, je vais vous parler d'une nouvelle news qui est sortie sur le net avec le problème de fabrication de l'écran de l'iPhone 4 de couleur blanc. En effet l'entreprise chinoise Linz Technology est retardée au niveau de la fabrication de ces écrans. En effet l'écran blanc est plus difficile à créer que l'écran noir. Il faut savoir qu'en une heure on peut seulement faire uniquement 4 écrans d'iPhone 4 qui est vraiment pas beaucoup. Donc je pense qu'il va y avoir des retards au niveau de la sortie de ce nouvel iPhone. Donc voilà, mais en tout cas la qualité, je pense que la qualité elle sera au rendez-vous. Donc après on a aussi le décimlocage que Muschner, je ne sais pas comment on le prononce, un membre de la Diftin, la Diftin qui est vraiment connue au niveau du domaine du Jibrik, il a réussi aussi à faire le décimlocage de l'iPhone 4. Il propose sur le net une image montrant un opérateur qu'on ne peut pas avoir sur l'iPhone. pour que ça montre qu'il a réussi. D'ailleurs son ami Planet Bing, je ne sais pas si je le prononce bien, il nous avait dit qu'il avait réussi aussi le décimlocage de l'iPhone 4. Donc ils sont deux déjà à l'avoir trouvé. Et ce qui est bien c'est qu'ils l'ont trouvé avec deux failles différentes. Puis après, les bumpers, donc les sortes de coques qui entourent l'iPhone 4, comme promis, Apple va les proposer gratuitement. En effet on peut le voir sur le site internet d'Apple au niveau des Etats-Unis, donc en point US à la fin, qui propose ces bumpers. Je crois que c'est seulement bumpers de couleur noire, ils les proposent gratuitement. Donc le prix est de 0$. Ils vont les proposer d'ailleurs sur le site internet français, belge, suisse, canadien d'ailleurs. Par contre, je ne sais pas comment ça va se passer, comment ils vont faire pour pouvoir les avoir, les obtenir. Je ne sais vraiment pas comment vont s'organiser Apple. Ça va être la surprise. Puis après, vous avez pu constater aussi, pour les personnes détenant l'iPhone 3G et l'iPad Touch deuxième génération, j'ai briqué, que votre SID, donc une sorte de numéro unique de votre SIDA, qui est sauvegardé directement par SIDA. Donc il suffit juste de rafraîchir votre SIDA et votre SID, il sera sauvegardé. Le SID, si j'ai bien compris, parce que j'ai des trous de mémoire quelques fois, c'est pour, oui, c'est ça, oui, c'est pour changer de firmware grâce au code source, un truc comme ça de SORIC, donc le créateur de SIDA. Donc par exemple, si vous êtes au 4.0 avec votre iPhone 3G, vous pouvez retourner sans problème au 3.1.3, 3.1.2, 3.1.2, 3.1 avec iTunes, juste en enregistrant votre SID, donc juste en rafraîchissant votre SIDA. Puis après, il y a un logiciel pas mal qui vient de sortir sur SIDA, qui est payant, que vous le trouverez sur la source de Big Boss, il coûte un dollar je crois. Il se nomme Page Preview. En fait, il permet comme Overboard d'afficher les pages, mais autrement, vraiment plus joli, mieux fait. En fait, j'essaie de le montrer, quand vous appuyez sur les petits boutons là, les petits ronds là, les petits cercles, en fait, il suffit juste d'appuyer sur un des cercles, et il va vous afficher comment est représentée la page de tel point. Vous allez mieux comprendre en regardant les vidéos qui sont présentes sur YouTube. D'ailleurs, dès que j'aurai le temps, j'en ferai une vidéo sur ce logiciel, à part si Alex ou iPhone Québec va le faire. Alors ça, c'est pour le logiciel au niveau de SIDA. Puis après, je vais vous parler du jeu Predator, qui est sorti juste pour la sortie du film Predators, qui est sorti le 14 juillet. D'ailleurs, je l'ai vu, il n'est pas mal. Donc, c'est un jeu où vous incarnez les Predators. Donc, je vais vous raconter un petit peu comment, c'est quoi l'histoire. En fait, c'est des assassins de la Terre qui sont téléportés sur une planète dans laquelle, en fait, on transforme ces humains en des animaux, en fait. On a sur sa planète des Predators qui ont pour but de chasser ces humains. Donc, en fait, vous êtes les Predators et vous avez pour but de tuer les humains. Donc, il y a des personnes qui l'aiment bien. Moi, je ne l'ai pas testé parce qu'il faut avoir le 4.0, je crois, ou le 3.3. Et je suis au 3.2 sur mon iPhone, donc je n'ai pas pu l'installer. Il coûte 2,39 euros. Les graphismes sont assez corrects. Il y a certains bugs que certains utilisateurs ont trouvé. Puis après, là, je n'ai plus grand-chose comme nouveauté de la journée. Je vais aller sur le net juste pour voir s'il y a des nouveaux trucs. Alors, je crois que c'est tout. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui sont mis sur le net. Donc, il faut savoir aussi que le joybric sortira pas tout de suite parce qu'en fait, il sera quand même retardé. Il sera quand même retardé. Ils ont des problèmes au niveau de certains sujets qu'ils ne nous ont pas trop expliqués. Bon, bref, on ne va pas l'avoir tout de suite. Il faut encore attendre. Donc, voilà. C'était Jojo67 pour le site Internet iPod Touch is the Pro. N'oubliez pas de visiter le site Internet et de vous abonner à mon canal de YouTube. Voilà, merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501